Nous en arrivons au sujet de voirie et la parole est à Eric Ehlers concernant la DTEC 26, approbation du plan d'amélioration de l'environnement sonore. Merci Monsieur le Maire. Concernant ce plan d'amélioration de l'environnement sonore, tout d'abord vous adressez un certain nombre de points positifs qu'il comporte et tout particulièrement certaines mesures innovantes, potentiellement efficaces, telles que l'installation de radars acoustiques et les revêtements acoustiques qui devront également, nous l'espérons, être bioclimatiques, à savoir de couleur claire, pour cumuler les deux atouts de générer peu de bruit et d'absorber peu de chaleur. Je souhaite attirer l'attention de notre Assemblée sur un certain nombre de préoccupations de nos concitoyens en matière de bruit. Ces préoccupations qui reviennent, parmi les préoccupations qui reviennent le plus souvent. La préoccupation concernant les terrasses, elle est prise en compte dans le plan. Toutefois, nous sommes très vigilants, nous attendons davantage de réactivité en cas de problème et l'instauration de sanctions dissuasives. Je sais que ce n'est pas simple. J'ai encore eu récemment le témoignage d'une situation qui a été vécue très difficilement, dans une rue assez étroite, où la terrasse occasionnait de très nombreuses nuisances tard dans la nuit, y compris pour les personnes qui se trouvaient du côté court. Je vais vous dire à quel point c'était violent. Un deuxième point qui est les mortiers d'artifice, c'est un sujet qui a fait l'objet d'une tribune récente de ma collègue Anne-Judicelli, et qui a fait l'objet d'articles dans la presse. Ce qui m'amène à vous assurer que la lutte contre les incivilités et la délinquance participera non seulement à l'amélioration de la sécurité, mais aussi au respect de la tranquillité sonore à laquelle nos concitoyens aspirent. Sur les insuffisances de ce plan, il y a les klaxons qui sont évoqués dans le plan, mais sur lesquels je vais encore une nouvelle fois insister sur le fait que vous jouez les pompiers pyromanes, à savoir que beaucoup d'usages abusifs de ces avertisseurs sonores, que nous déplorons, sont liés à des embouteillages créés volontairement et abusivement par les aménagements et par un choix politique que nous contestons, sur lequel j'ai déjà eu l'occasion d'intervenir, et qui se trouve une nouvelle fois mis en lumière à travers ce plan. Donc, modifiez votre politique, modifiez cette vision d'une pseudo-nécessité de créer des embouteillages pour dissuader l'usage de la voiture. Ce n'est pas ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est une dégradation de la qualité de vie des habitants parisiens, de nos concitoyens, à travers ces bruits routiers, et même s'ils sont, et nous en sommes tout à fait d'accord, infiniment critiquables et condamnables. Un autre point qui ne me semble pas apparaître, c'est, pour prévenir les problèmes de nuisance, c'est d'éviter aussi de construire des logements là où l'infrastructure est très bruyante, de construire au ras du périphérique ou de voies ferrées, plutôt que de faire des logements. Ce sont des lieux qui, dans le cadre d'une révision du PLU, mériteraient d'être plutôt dédiés à des équipements ou des bureaux, des surfaces dédiées à l'activité ou au travail. Enfin, ce que nous constatons, c'est que la municipalité tire profit de ce plan pour légitimiter certains de ses projets, parmi les plus controversés, comme la réduction de la vitesse sur le périphérique, que nous ne souhaitons pas. Pour toutes ces raisons, nous nous abstiendrons sur ce projet. Je vous remercie. Merci beaucoup. La parole est à Antoine Dupont. Merci, M. le maire. Je ne vais pas répondre à tous les points, parce que certains éléments ne sont pas liés directement à ma délégation. Néanmoins, j'ai une question à poser à M. Ehlers. La piétonnisation des voies sur berge ont-elles dégradé la qualité de vie des Parisiens ? Les rues et hausses d'école ont-elles dégradé la qualité de vie des Parisiens et des Parisiens ? Je ne pense pas. Au contraire. Donc, il y a... Et donc, la question qu'on doit se poser, c'est... Et je pense que, comme moi, vous avez lu le rapport qui avait été attaché à cette délibération, il est évoqué que la construction de pistes cyclables et, globalement, la réduction du trafic automobile permet une réduction, de fait, des nuisances, des roulements, par exemple, qui sont importants. Et sur les klaxons, évidemment que c'est une réalité, mais, à mon sens, c'est une réalité qui est de transition. Et que, quand on fait, et je le répète à chaque conseil d'arrondissement, quand on fait des aménagements, on pense des aménagements pour transformer la ville, qui est le mandat qui nous a été confié. Et quand on transforme une ville, notamment sur des investissements lourds, on doit les transformer avec une vision à 10, 20, 30 ans. Et donc, de fait, oui, aujourd'hui, il y a des klaxons et des embouteillages, je le conçois, mais deux éléments, c'est que, un, les travaux d'aménagement ne sont pas terminés, et deux, il y a toujours une inertie d'adaptation. Et donc, prenant en compte ces éléments, nous reparlerons de ces nuisances, les aux klaxons, à la fin du mandat, mais je pense, et je suis même assez sûr, que ceux-ci seront sensiblement réduits. Et je pense que c'est aussi une nécessité sanitaire, c'est une nécessité de réduction de la pollution atmosphérique. Et au-delà de ce qu'on peut dire, la pollution atmosphérique liée à la circulation, elle n'est pas liée qu'au moteur. Elle est liée aussi à l'échappement des pneus, aux freins, elle est liée à plein de choses. Et donc, il y a un moment où on parle de confort, mais on parle aussi de santé. Et donc, voilà, il faut aussi comprendre ces éléments, mais je ne réfute pas tous les propos que vous avez évoqués, j'essaye juste d'apporter quelques éléments d'éclairage. Merci beaucoup pour peut-être compléter cette réponse tout à fait juste sur deux éléments qui ont été évoqués, sur la question des terrasses. D'abord, saluer le travail très important fait par un quadrium vira, délu du 18e sur cette question. Je pense bien sûr à Antoine Dupont, Jean-Philippe Daviau, et Frédéric Badina-Sarpette, puisque nous avons intégré dès le départ la question du nettoyage des emprises dans notre politique d'autorisation, parce qu'aujourd'hui, on est sur un régime d'autorisation des terrasses éphémères, ce qui nous a permis d'en autoriser beaucoup, beaucoup moins que la première année, et de justifier l'ensemble de ces propositions de façon très rapide. Donc, je voudrais vraiment remercier les quatre élus, et mon cabinet, et la direction générale des services de la mairie, qui ont fait un travail. On ne se rend pas compte de l'ampleur du travail qui nous a permis non seulement de donner un avis, mais de donner un avis précis sur chacune des milliers de demandes et d'arriver, je crois, à autour de 800 terrasses estivales autorisées qui correspondent à ce que souhaitent aussi les Parisiens. Parce que l'autre élément à avoir en tête, c'est que certes, les terrasses sont considérées par certaines et certains comme faisant du bruit, elles sont pleines, et elles sont pleines de Parisiens, et même d'habitants du 18ème. Ce qui veut dire que c'est cet équilibre-là qu'on a trouvé, et je pense que dans le 18ème, parfois il faut aussi se lancer des fleurs à soi-même, on a trouvé cet équilibre, équilibre rendu possible aussi par la politique extrêmement nette que nous avons eu de retrait de terrasses, non seulement de retrait d'autorisation, mais de retrait physique de terrasses quand les restaurateurs abusaient de trop. Et nous allons continuer cette année avec cette politique en deux directions. D'une part, autoriser des terrasses pour toutes celles et tous ceux qui les gèrent bien, parce que c'est ce que souhaitent très massivement les Parisiennes et les Parisiens, et être extrêmement ferme, quand il faudra l'être, pour les quelques terrasses qui posent problème. Et d'ailleurs, ce ne sera une révélation pour personne ici, mais on savait un peu par avance les terrasses qui nous poseraient problème, parce que finalement, souvent les terrasses qui posent problème sont liées à des commerces qui déjà posaient problème avant même l'obtention de leur droit de terrasse. Deuxième élément, mais Manal Kalouk en dira un peu plus à l'issue de l'étude du vœu, bien sûr, la question des mortiers et des pétards est un sujet de préoccupation, à la fois parce que ça fait du bruit et parce que c'est dangereux. Et on aura l'occasion, à la fin du Conseil d'arrondissement, d'évoquer un tout petit peu ce sujet, même si on pourra y revenir ensuite. Voilà ce que je voulais ajouter. Et donc, je mets au voie la délibération 2022-DETEC 26, qui est pour, contre, abstention, elle est adoptée. La DVD 55, soutien aux initiatives des associations vélos, n'a pas fait l'objet d'inscription, elle est adoptée. DVD 63, parc de stationnement Carpeau et Milton, qui est pour, contre, abstention, unanimité. Et enfin, la parole est à Eric Ehlers, concernant la délibération DVD 89 sur les études de consolidation des scénarios préférentiels retenue à la suite des études d'opportunité et de faisabilité de l'insertion urbaine de la station La Chapelle de la ligne 2 du métro. Sujet, pour ceux qui n'ont pas compris la thématique de la délibération, autour de l'ouverture de la station La Chapelle. La parole est à Eric Ehlers. Oui, merci, monsieur le maire. Là, ce sera une intervention de satisfaction pour ce projet d'amélioration de l'insertion de la station La Chapelle, qui est une des stations les plus fréquentées, au moins sur le territoire de l'arrondissement, et qui, effectivement, nécessite de voir ces flux améliorés et également d'améliorer l'accessibilité. Je pense que notre collègue Nadia Benacli sera particulièrement sensible, puisque le métro aussi a été mis de côté grandement pour l'accessibilité, au moins dans Paris. L'accessibilité se fait au niveau des portes, elle se fait progressivement au niveau des portes, puisque la station Porte de la Chapelle doit être mise en accessibilité à l'occasion du prolongement de la ligne, mais à l'intérieur de l'arrondissement, ce n'est pas le cas. Il semble que la priorité soit donnée aux stations aériennes, celle-ci en est une. Aussi, mon intervention vise à vous encourager a continué dans ce sens. Ce n'est pas ce qui a été fait jusqu'ici, puisque tout a été misé sur le transport de surface, avec une certaine raison, puisque c'était plus facile de permettre l'accessibilité des personnes handicapées dans les autobus. Le réseau était beaucoup plus capillaire et facile à rendre accessible, avec toujours le même problème, celui des embouteillages, c'est-à-dire que les autobus, eux, pâtissent également des embouteillages, se retrouvent bloqués. Et donc, les personnes handicapées n'ont pas ce choix actuellement de pouvoir prendre des transports plus rapides qui leur ouvrent davantage de territoires, je pense, aussi bien à l'emploi qu'aux loisirs, à la vie sociale. Donc, continuer, espérant que la ville de Paris va infléchir sa politique en matière de transport, en misant davantage sur le métro, qui est le deuxième mode de transport des Parisiens après la marche à pied, et que de tels partenariats entre la ville, la RATP et Ile-de-France Mobilité trouveront des successeurs. Je vous remercie. Merci beaucoup, Antoine Dupont. Merci, M. le maire. Je vous remercie, M. Ehlers, pour ces propos que je partage. Modulo, deux points. Le premier, c'est que vous êtes, ce n'est pas un secret plus âgé que moi, donc vous avez un meilleur historique de la ville de Paris, mais je pense que quand Paris n'avait pas de voie bus, c'était bien pire qu'aujourd'hui avec la création des voies dédiées. Je suis âgé, mais pas à ce point quand même. J'ai pas connu le trolley bus à cheval. Vous êtes bien aimable. Vous êtes effectivement encore très jeune, mais sûrement, c'est une hypothèse née avant moi. Et donc, voilà, mon propos est juste de dire, ce n'est pas le sujet du débat, c'est juste de dire que quand Paris n'avait pas de voie bus... Si j'avais des illusions, ce soir, c'est terminé. Bref. Et mon deuxième point est plus de dire que sur le métro, c'est effectivement un des vecteurs principaux de déplacement à Paris, et plus largement aussi en banlieue quand il y a un accès métro. Néanmoins, et là, c'est plus un point pour Île-de-France Mobilité, c'est qu'il faut que les cadences suivent aussi. C'est-à-dire que le métro est d'autant plus attractif que les cadences sont aussi là et qu'on n'attende pas un métro parfois 10, 12 minutes, comme ça a été le cas, notamment avec la baisse des cadences pendant le Covid sur le métro 12. Donc, ça reste évidemment un vecteur de transport massif dès lors que le service associé est de qualité. Merci beaucoup pour ces éléments sur un sujet très important pour chacun ici, et je salue notamment la mobilisation des élus communistes lors de la précédente mandature qui, aux côtés bien sûr de toute la majorité, se sont beaucoup mobilisés sur ce sujet. Je vais donc mettre au voie la DVD 89 qui est pour, qui est contre, unanimité, je vous en remercie. et je vous en remercie. Merci.